Les Danois vont-ils dire oui ou non à l'entrée de leur pays dans le marché commun ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour avoir une réponse à cette question, il va falloir attendre jusque vers minuit environ. En effet, c'est à cette heure-là qu'on aura les premiers résultats du référendum danois. Le scrutin là-bas ne sera clos qu'à 21h, c'est-à-dire dans un petit peu plus d'une heure, dans une heure et 14 minutes très exactement. Mais d'ores et déjà, deux résultats sont connus. Ce sont ceux de deux minuscules îles de la Baltique. Toutes deux se sont largement prononcées pour le oui. Il est bien évident qu'il serait présomptueux d'en tirer des conclusions pour l'ensemble du scrutin. Actuellement, on en est à chiffrer la participation électorale. Jean-François Robinet. Je ne prendrai pas le risque, à une heure du dépouillement général, de faire un pronostic. Mais il paraît que les sondages danois sont généralement très précis. Et ils donnaient ce matin au moins 55% de oui. La victoire dépendait, disait-on, de la participation électorale. Or, elle est très élevée. On l'estime déjà aux alentours de 88%. Le cas de conscience de l'Europe aura donc plus sensibilisé les Danois que les dernières élections générales. Il n'avait été que 87% à voter. Quelle belle leçon de civisme tout de même. Dans deux heures, l'on saura si la raison économique l'a emporté sur les sentiments. En effet, les opposants au marché commun sont les nationalistes, ceux qui ont encore une rancune envers leurs voisins allemands, et les extrémistes de gauche ou de droite. Ils ont tenu à s'exprimer dans la rue jusqu'au dernier moment. Mais il y a ceux qui voient dans le marché commun la possibilité de développer leurs affaires. Comme cette boutique spécialisée dans les produits français. On parle déjà d'une baisse sensible sur les fromages, le vin, et même la baguette de pain importée directement de Paris. A vrai dire, ce qui intéresse surtout les Danois, c'est bien sûr de vendre leurs produits en Europe. La production agricole permet de couvrir l'alimentation de 15 millions de personnes. Trois fois plus que la population danoise. Ce sont les Anglais les meilleurs clients actuels, mais chez les six, il y a des débouchés. La réponse est négative. Si vous n'entrez pas dans le marché commun, que va-t-il se passer ? Nous ne serons pas plus compétitifs et il faut alors fermer un très grand parc des fermes danoises et supprimer l'exportation. C'est une opinion, généralement celle du commerce, mais la population sera ce soir seule juge. En tout cas, pour la proclamation officielle, il faudra attendre 23 heures avec la conférence de presse du Premier ministre au Parlement. Ici, à la télévision, deux vastes studios sont aménagés. L'un pour recevoir les résultats et présenter les déclarations des personnalités. L'autre pour le spectacle déjà très garni de vedettes. Nous verrons, je pense, ces studios à 24 heures dernières, lorsque nous vous dirons si l'Europe passe de 6 à 9 ou seulement de 6 à 8. Ici Copenhague, à vous Paris. Le protocole aujourd'hui était celui d'une visite d'un chef d'État. La France recevait M. Édouard Guirec, premier secrétaire du parti ouvrier unifié polonais. Il était 14h27 exactement lorsque, par un temps radieux, l'avion de M. Guirec s'est posé cet après-midi sur l'aérodrome d'Orly. L'homme accueilli cet après-midi à Orly par M. Pompidou a été expulsé de France en 1934. Il était à l'heure mineur de fond dans le Pas-de-Calais, militant à la CGTU et au Parti Communiste, et il avait participé aux grandes grèves des mineurs. Il est aujourd'hui reçu en visite officielle avec tous les honneurs dus à un chef d'État. Pour sa première sortie en Occident, Édouard Guirec, premier secrétaire du parti ouvrier polonais, a choisi la France, un pays où il a travaillé comme mineur pendant 10 ans. M. Guirec est accompagné de son épouse, couleur automnale, tailleur feuille morte et chapeau marron. A 15h, arrivé à l'Élysée, à bord de la SM présidentielle, échange de cadeaux et discours dans la salle des fêtes. Aux prix d'un grand effort, votre peuple et votre État ont lutté pour affirmer votre existence, pour faire reconnaître vos frontières et pour promouvoir la détente. Dans tous ces domaines, vous avez rencontré la compréhension d'abord, le soutien actif ensuite de la France. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les perspectives qui s'ouvrent à l'Europe sont, pour vos efforts et les nôtres, une récompense et une promesse. M. Guirec, qui s'exprime pourtant bien en français, a parlé en polonais. M. Guirec a émis son désir de voir sa visite couronnée par des résultats positifs, déterminés. M. Guirec a conclu, nous pouvons espérer que notre amitié repartira sur de nouvelles bases et aura un nouveau contenu. Puis le premier polonais a eu son premier entretien en tête à tête avec le président Pompidou, qui a duré une heure. Pour M. Guirec, l'essentiel de ces conversations est l'économique, le développement des échanges commerciaux et techniques entre la Pologne et la France. Puis M. Guirec s'est rendu au palais du Trianon à Versailles, qui sera sa résidence jusqu'au 6 octobre, au programme ce soir, dîner d'apparat et théâtre. Et puisque nous voilà de retour en France, faisons le tour de tout ce qui se passe dans notre pays, car il se passe pas mal de choses dans tous les domaines. En politique, par exemple, communistes et socialistes déposeront demain une motion de censure sur le bureau de l'Assemblée nationale. Cette initiative de l'opposition est prise le jour où la déclaration de politique générale de M. Pierre Mesmer marque la véritable rentrée du Parlement. Comment s'annonce cette rentrée parlementaire ? J'appelle tout de suite Alain Fernbach, qui doit se trouver actuellement à l'Assemblée nationale. Alain Fernbach ? Eh bien, cette rentrée parlementaire, c'est aujourd'hui, mais c'est surtout demain, avec le discours du Premier ministre. Mais aujourd'hui, le fait marquant, vous l'avez dit, c'est le dépôt par les communistes et les socialistes d'une motion de censure contre le gouvernement de Pierre Mesmer. Ce n'est pas une surprise, car l'opposition, depuis longtemps, a pris l'habitude de déposer une motion de censure contre un gouvernement, lorsque celui-ci fait une déclaration de politique générale sans faire voter la confiance. La dernière déclaration de politique générale sans confiance était M. Chamond-Delmas en avril 1971, et la motion de censure déposée par l'opposition avait recueilli 93 voix. Vous voyez sur vos images M. Peretti, qui a présidé cette séance, cette rentrée parlementaire, montée à la tribune. Et tandis que vous avez vu l'apparat et maintenant les couloirs de cette rentrée, disons que les communistes et les socialistes étaient partagés sur cette motion de censure. En effet, les communistes la voulaient, mais les socialistes étaient divisés. M. Mitterrand estimait que c'était donner au gouvernement un vote qu'il ne demandait pas, car cette motion ne peut logiquement pas obtenir plus de 100 voix. Donc, c'est montré qu'il y aurait plus de 350 députés d'accord avec le gouvernement. Pour d'autres, comme M. Deferre, c'est un principe, il fallait montrer aux électeurs socialistes que les socialistes n'étaient pas indifférents à l'action du gouvernement et qu'ils étaient contre. Mais l'intérêt de cette motion de censure sera peut-être de voir l'attitude de certains centristes, comme M. Abelin ou M. Jean-Jacques Savant-Schreiber. Mais pour les députés, la vedette de cette rentrée parlementaire, c'est demain M. Pierre Mesmer, qui passera son examen de passage en présentant un projet au gouvernement, en présentant les projets du gouvernement pendant un an. Ceci lancera la campagne électorale et c'est cet examen de passage qui est attendu par l'ensemble des parlementaires, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. La bataille pour la présidence du patronat français rebondit. M. François Serac, qui est actuellement vice-président du CNPF, vient d'accepter à la demande unanime de ses amis de se porter candidat à la succession de M. Paul Huvelin. M. François Serac est âgé de 60 ans. Ce corrézien, licencié en lettres et en droits, diplômé de l'école libre des sciences politiques, a commencé sa carrière à l'union des industries métalliques et minières, et non pas dans l'industrie privée. Il est sorti de l'ombre en juillet 1968, lorsqu'il est devenu vice-président du patronat chargé des affaires sociales. Depuis, M. Serac a mené toutes les négociations avec les syndicats. D'ici un an, lorsque vous achèterez une boîte de petits pois, vous pourrez lire sur l'étiquette le nom et l'adresse du responsable de la fabrication, du conditionnement ou de la vente. Il en sera ainsi de tous les produits, denrées ou boissons destinées à l'alimentation des hommes et des animaux. C'est là une des mesures que contient le décret sur l'étiquetage, qui va paraître très prochainement, et dont parlait aujourd'hui M. Ponce, le secrétaire d'État à l'agriculture. Est-ce que vous lisez les étiquettes, madame, quand vous achetez des produits ? Je ne sais pas les lire. Vous ne savez pas les lire ? Pourquoi ? Vous n'auriez pas trouvé des enseignements sur les étiquettes ? Ah si, bien sûr, mais je ne les trouve jamais, parce que je ne les connais pas, je ne connais pas. Entre autres, j'ai vu des couets catégorie 1, catégorie 2, je ne sais pas ce que ça veut dire, alors ça ne m'en fait pas beaucoup. Vous trouvez que ce n'est pas assez clair ce qui s'est écrit ? M. Ponce, est-ce que vous lisez les étiquettes quand vous achetez des produits ? Oui, en principe. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'informations sur les boîtes que vous allez trouver ? Pas toujours, des fois il manque certains éléments, il y a le principal, mais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver sur les étiquettes ? Que ce soit plus détaillé. Ces ménagères auront bientôt satisfaction. M. Bernard Ponce, secrétaire d'État à l'agriculture, a présenté un décret qui prévoit un certain nombre d'informations sur les étiquettes des produits alimentaires et pré-emballés. Le nom et l'adresse du fabricant, les composants du produit par ordre d'importance décroissante, la liste des additifs et la date de péremption. C'est un grand pas en avant pour l'information des consommateurs. C'est un très grand pas en avant, et j'ajoute qu'en plus sur l'étiquette devra figurer l'identité, soit du producteur, soit du transformateur. Et cela pour donner cette notion, qui nous a paru essentielle, de responsabilité. Est-ce que vous envisagez d'étendre ou de faire étendre ces dispositions à d'autres produits comme les produits d'hygiène et de beauté ? Je crois que notre décret est un grand pas en avant dans un domaine qui était un domaine aigu et pour lequel les consommateurs étaient très sensibilisés. Il est bien évident qu'il faudra que cette législation soit étendue à d'autres produits, en particulier aux produits d'hygiène et de beauté dont vous venez de parler. Ce décret prendra son plein effet dans un an, pour laisser aux industriels le temps d'épuiser leurs stocks et d'adapter leurs conditionnements. Mais ceux-ci ne sont pas convaincus que le consommateur sera utilisé l'information qu'on va lui donner. Je ne suis pas sûr que de dire sur un produit alimentaire qu'on met un antioxygène, puisque ce sera sans doute le cas, dise très exactement aux consommateurs ce que cela signifie. Je crois que la meilleure façon pour lui d'être protégé, c'est vraiment de s'assurer que les contrôles des pouvoirs publics sont faits de la meilleure façon possible. Le contrôle des produits alimentaires est exercé par le service de la répression des fraudes. C'est lui qui vérifiera, entre autres, que l'inscription sur les étiquettes correspondra bien au contenu. Malheureusement, ce service n'a ni les moyens ni les crédits suffisants pour s'acquitter complètement d'une telle tâche. C'est un des points qui inquiètent les associations de consommateurs. Eh bien, nous, pour nous, ce décret est une bonne chose, parce qu'il pose les grands principes de l'étiquetage tel que nous les souhaitons depuis de nombreuses années. Mais ce qui sera intéressant, c'est de voir dans quelle mesure il sera appliqué réellement. Qu'est-ce que vous craignez ? Eh bien, écoutez, dans le texte lui-même tel que nous le connaissons actuellement, il y a déjà certaines dérogations qui sont prévues. Donc tout dépendra de l'ampleur de ces dérogations et tout dépendra aussi des possibilités de contrôle du décret lui-même. Cette question des dérogations, nous l'avons posée au ministre. Dans un décret général, on ne peut pas tout prévoir. Et bien entendu, il y a des cas particuliers. Il y a des cas pour lesquels déjà une réglementation est prévue, plus stricte peut-être. C'est-à-dire là où pour tous les composants, les pourcentages sont obligatoires. Alors il fallait bien prévoir des dérogations. D'autre part, il peut y avoir des cas qui seraient en contradiction avec des législations, soit communautaires, soit internationales. Et par conséquent, nous avons été obligés de prévoir des dérogations. Je peux vous dire que ce soit l'exception. Les consommateurs auraient souhaité que le pourcentage des composants soit indiqué sur les étiquettes. Mais tel qu'il est, ce décret représente un très sensible progrès vers une information plus honnête des consommateurs. 24 heures après sa mise en service, le métro express régional Saint-Germain-en-Laye-Aubert est ce soir complètement paralysé par la grève. À 6 heures du matin, deux rames sur six circulaient. À 7 heures, une rame sur six. À 11 heures, la RATP annonçait l'arrêt total du trafic. Toutes les gares étaient alors fermées. À la SNCF, les agents de conduite de la région de Marseille décident de poursuivre leur mouvement pour 24 heures, donc jusqu'à demain, 16 heures. Une autre grève est suivie très largement, celle des professeurs de l'enseignement technique. Cette grève en est à son troisième jour. Elle doit se poursuivre encore demain. Enfin, une grève d'une partie du personnel de l'ORTF est déclenchée pour trois jours à partir de demain. La Belgique connaît elle aussi des grèves, mais d'une importance bien plus considérable. 700 000 commerçants et travailleurs indépendants sont en grève pour deux jours. Et depuis ce matin, Bruxelles présente l'aspect d'une véritable ville morte. Ce n'était pas aujourd'hui le Bruxelles bruxellant des chansonniers. La plupart des boutiques, des restaurants et des kiosques à journaux avaient baissé leur volet. Le mot d'ordre de grève prévu pour 48 heures et qui affecte quelques 700 000 commerçants et travailleurs indépendants a été massivement suivi. Cette grève nationale est destinée à protester contre, je cite, « la bureaucratie et la pollution fiscale ». En effet, les commerçants estiment que la TVA est excessive et qu'elle leur impose des tâches administratives insupportables. Cette opération ville morte a également touché l'hôtellerie. La plupart des hôtels de Bruxelles et de la province ont décidé de ne pas accepter de nouveaux clients durant ces deux jours. Il n'y avait pas de taxi à Bruxelles aujourd'hui. Et les automobilistes qui avaient oublié de faire le plein en seront quittes pour une panne sèche de 48 heures car les pompistes observent tous la consigne « robinet fermé ». Seuls quelques grands magasins et les banques n'ont pas suivi le mouvement, ce qui a provoqué quelques incidents mineurs dans la capitale aussi bien qu'en province. Il y a quelques jours, à Toulon, une plainte était déposée pour non-assistance à personne en danger. Cette plainte visait un médecin qui n'avait pu se déplacer au chevet d'un malade. Or, peu après, ce malade devait mourir d'une crise cardiaque. Au-delà de cet événement, c'est tout le problème des permanences médicales qui est posé. Faut-il augmenter le nombre des tours de garde des médecins ? Faut-il trouver d'autres solutions à ce sujet ? Une enquête de Guy Sartoulet. « Oui ? Oui ? Oui ? À quel endroit ? Oui ? Bon, écoutez, rassurez-les, j'arrive tout de suite. » « C'est quoi, docteur ? » « C'est une urgence. » « Docteur, est-ce qu'un médecin de garde pour 40 000 habitants est suffisant ? » « Je crois qu'en règle générale, c'est largement suffisant. » « Si vous avez trois urgences à la fois, comment faites-vous ? » « Je les fais dans l'ordre des urgences, c'est-à-dire successivement, selon la gravité de chaque cas. » « Pour le grand public, fait en général de gens pressés, c'est ce qui suscite en lui l'inquiétude et l'angoisse. » « Et un petit malaise, une douleur brutale, une fièvre un peu élevée est considéré comme une urgence, même si ça n'en est pas pour le médecin. » « Et pour le médecin ? » « Pour le médecin, l'urgence véritable, c'est ce qui réclame très rapidement la mise en œuvre des moyens médicaux importants. » « Et ça arrive combien de fois ? » « C'est quand même assez rare. Dans une année, je peux avoir affaire face à 4 ou 5 véritables urgences médicales. » « Dans tous les autres cas, on n'est pas à une demi-heure, à une heure ou même à deux heures près. » « Donc vous êtes contre l'augmentation du nombre de tours de garde ? » « Écoutez, avec toutes les servitudes que nous assumons déjà dans l'intérêt du public et de la population, comment voulez-vous qu'on nous augmente encore les servitudes que nous supportons ? » En général, la vie d'un médecin commence tôt le matin et finit tard le soir. Il voit environ 40 à 50 malades dans la journée, en visite à domicile et en consultation. Une fois sur 5, il est de garde pour les week-ends, mais il est à la disposition de ses patients toutes les nuits de la semaine, ce petit dimanche accepté, ce qui l'oblige à se déplacer et à intervenir souvent en urgence de nuit. Sa vie de famille est plutôt réduite. « À midi, je le vois quelquefois, il essaie, il s'efforce de concilier ses visites pour être ici et que l'on prenne nos repas ensemble, mais c'est souvent difficile et en tout cas, le soir, moi je le vois, mais les enfants, jamais. » En augmentant le nombre de tours de garde, on surmènera donc les médecins généralistes et on les privera des quelques possibilités qu'ils ont de se recycler et de s'intéresser à l'évolution de la médecine, tout cela au détriment de leur passion. Alors peut-être existe-t-il d'autres solutions. « À Paris la nuit, un standard téléphonique appartenant à une organisation privée reçoit les appels d'urgence qui sont transmis à des médecins par l'intermédiaire de radio-téléphones afin d'intervenir le plus rapidement possible. Ces médecins travaillent spécialement pour cette organisation. C'est une solution qui pourrait fonctionner dans les grandes agglomérations. Cependant, il serait souhaitable que les malades ne dérangent pas inutilement le médecin. » « Je crois qu'on peut classer les malades qui nous appellent en deux catégories. D'une part, les appels qui ont lieu avant une heure du matin et qui sont des appels souvent pour des choses assez bénignes. Et à partir de une heure du matin jusqu'à six heures du matin, ce sont des gens anxieux qui ont besoin d'un contact humain simplement et qui nous appellent mais qui ne cherchent pas à tout prix d'avoir une thérapeutique quelconque. Ils cherchent à être rassurés pour quelque chose. » Une autre solution pourrait être envisagée, la médecine de groupe. Cinq à six médecins décident, tout en gardant leur clientèle, de travailler ensemble. La semaine et le week-end, la gare de nuit est prise à tour de rôle, ce qui permet aux médecins de passer de nombreuses soirées dans leur famille. En cas de deux urgences simultanées très importantes, ce qui arrive rarement, un autre médecin du groupe pourra toujours intervenir. Un autre groupe de médecins à Saint-Paul-de-Léon a adopté en plus le radio-téléphone, ce qui leur permet en cours de déplacement rural, en cas d'urgence de jour, d'intervenir sans avoir à revenir au centre médical. Donc le problème de l'urgence pourrait être résolu, d'une part par l'éducation des malades, afin qu'ils ne s'affolent pas inutilement, et d'autre part par une conception peut-être nouvelle du service de garde pour les urgences médicales. Depuis la sortie de la Renault 5, tout le monde s'accordait à penser qu'il manquait en France une voiture de cette catégorie dans la gamme Peugeot. On savait qu'une 104 était en préparation. On l'attendait avec impatience. Elle sera présentée au salon de l'auto qui ouvre ses portes jeudi prochain. Nous vous proposons de la découvrir ce soir avec nous. Voici la 104 Peugeot. Mais pourquoi la firme Peugeot, associée avec Renault depuis 1966, lance-t-elle précisément sur le marché une rivale directe de la Renault 5 ? Parce qu'il s'agit d'un mariage conclu sous le régime de la séparation des biens et que ce marché des 5 chevaux paraît bien alléchant pour un constructeur. La 104 n'est pas une mini voiture, mais elle reste une petite voiture. Une ligne arrière assez heurtée a permis d'obtenir un bon compromis habitabilité-encombrement, peut-être au détriment de l'esthétique. Elle offre 4 places confortables, un aménagement intérieur presque trop sobre et ces 4 portes constitueront sans doute un atout commercial non négligeable. Le coffre, classique et non du type aillon relevable, offre un volume satisfaisant en partie grâce à la disposition originale de la roue de secours au-dessus du moteur. Cette partie mécanique de la nouvelle Peugeot se révèle d'ailleurs intéressante. Il s'agit d'un nouveau 950 cm3 en alliage léger. La vitesse de pointe annoncée est de 135 km heure, mais surtout ce moteur donne une souplesse assez étonnante pour une petite cylindrée. La 104 est très à l'aise sur les parcours tourmentés ou montagneux. Sur la route d'ailleurs, le bilan est fort positif. Une très bonne tenue de route, une excellente direction, une commande de vitesse au plancher qui gagnerait sans doute à être plus douce et plus précise, un freinage enfin au-dessus de toute critique, disques à l'avant, tambours à l'arrière. La suspension est extrêmement satisfaisante. Elle absorbe peut-être un peu moins bien les très mauvais revêtements que celles de la R5, mais en contrepartie, elle donne beaucoup moins de roulis à la voiture dans les virages. Reste le problème des prix. 12 200 francs, la 104 est sensiblement plus chère que certaines de ses rivales européennes. Pourquoi ? Réponse de Peugeot, parce que notre qualité se paye. D'accord, mais dans ce cas, on aurait aimé un peu plus de raffinement dans l'aménagement de la voiture. Un dernier détail, la Peugeot 104 sera la première voiture à être lancée simultanément dans tous les pays du marché commun. C'était un des meilleurs restaurants de Paris. C'est maintenant plus que cela, puisqu'il vient d'être classé Monument historique. Certains d'entre vous le connaissent bien. Pour la plupart, ce sera une découverte, puisque voici le buffet de la gare de Lyon à Paris. Monument historique, site classé, le restaurant du buffet de la gare de Lyon l'est depuis quelques jours. Depuis 1901 pourtant, il était prétexte aux retrouvailles gourmandes des heureux voyageurs du train bleu dont ils portent le nom. Les jolies femmes aux parures de notre âge laissent la place aujourd'hui aux gastronomes qui savent apprécier le double privilège d'un cadre rare et la finesse d'une bonne table. C'est très agréable comme cadre. C'est très agréable, ça rappelle des vieux souvenirs en même temps. Et le cadre était digne de cette mesure qui vient d'être prise ? Oui, et justement cette mesure nous a rappelé justement le buffet, c'est pour ça qu'on est revenus. Le cadre est vraiment unique, pour moi il est splendide. Je suis venu ici il y a 45 ans. C'est toujours utile, vous. Est-ce que vous croyez que la mesure de classement fait revenir un peu plus de monde, et notamment des anciens habitués ? Les anciens habitués n'avaient même pas besoin de ça, mais il y aura des nouveaux. Je peux vous dire que c'est un véritable repas spectacle à chaque fois, et ce qui ne gâche rien, de vous à moi c'est très bon. Mesdames, vous savez que vous déjeunez dans un site historique ? Oui, nous savons. Et nous déjeunons depuis longtemps déjà. Vous êtes donc des habitués ? Oui. Nous venons tous les 15 jours ou tous les 8 jours, ça dépend de notre humeur et de notre porte-monnaie. Nous sommes venus extraits pour le voir. Vous ne le connaissiez pas auparavant ? Nous ne connaissions pas du tout auparavant. D'où venez-vous ? Moi, de Bruxelles. Vous êtes bruxelloise ? Bruxelloise. Et vous croyez que le buffet de la gare de Lyon valait l'honneur d'un déplacement ? Écoutez, je suppose, mais maintenant la table, ça nous verrons après. Quant au cadre, est-ce que vous êtes agréable en surprise ? Dans le buffet de la gare de Lyon, chaque fresque représente une ville desservie par l'ancien PLM. L'ancien PLM, d'accord. Et celle-ci, c'est celle d'Orange. C'est cette Orange faite par le peintre Meillan en 1905, a été faite 4 ans après l'inauguration de la gare, pour raconter l'histoire de la vie de Sarah Bernard. Je crois d'ailleurs que la grande actrice se trouve sur ce tableau. Oui, c'est Sarah Bernard, que vous voyez ici, assise derrière le bouquet de fleurs. La première que vous voyez, c'est Julia Barthé, que l'on appelait la divine, la divine Barthé. Et Réjeanne, qui a les langues vues. Angelot, sourire tranquille. Lustre d'apparat. Coq, désormais historique, puisque l'occupant allemand, avide de bronze, l'épargna. Fresques évocatrices. Tout cela domine un quai, sur lequel tant de fois le voyageur marque le pas. Patrice Duhamel vous présentera d'autres informations vers 23h30, au cours de 24h dernières. Toute l'équipe de 24h sur la une se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada